Salut tout le monde ! Voilà, alors la vidéo que vous allez voir a un son un petit peu saturé, parfois avec ma voix ça sature un petit peu, donc j'en suis désolé vu que j'ai hacké un nouveau micro comme vous pouvez l'entendre, je ne l'avais pas très bien réglé pour ce test et je n'avais pas envie de recommencer la vidéo juste pour ça, donc j'ai essayé de mixer un petit peu le son pour pas que ça soit très agaçant pour les oreilles, donc je m'en excuse d'avance, mais la vidéo est regardable, ne vous inquiétez pas. Allez, à une prochaine et bonne vidéo à tous. Et bonjour à tous, c'est Néox, et aujourd'hui je vais vous faire le test de Fear 3, sorti récemment sur PS3, Xbox 360 et PC. Voilà, alors c'est la suite tant attendue de Fear 1 et 2, et de premier Fear. Alors ce que ça va donner, mes premières impressions sur le jeu, alors je ne l'ai pas terminé, je suis à peine avancé dans le jeu, alors là j'ai repris une ancienne sauvegarde, donc on doit être grosso modo au premier tiers du jeu, mais voilà, voilà. Alors, je vous donne mes premières impressions d'entrée, le jeu m'a un petit peu déçu, hein, c'est pas ce que j'attendais de Fear 3. Alors j'ai beaucoup aimé le premier Fear, comme beaucoup de personnes à l'époque, c'était vraiment un excellent jeu, avec une ambiance particulière, des graphismes assez beaux pour l'époque, et avec le coup du slow motion, du bullet time, c'était vraiment impressionnant. Et nous revoissons quelques années plus tard avec ce Fear 3, alors je passe très vite Fear 2, je ne dis pas grand chose, parce que Fear 2, je l'ai joué très peu, je ne l'ai pas terminé, parce qu'il m'a vraiment déçu, il m'a franchement déçu, car c'était devenu un FPS très bourrin, sans finesse, on a perdu le côté, entre guillemets, survivant à l'aurore, même si ce n'est pas vraiment un survivant à l'aurore, on s'est retrouvé avec un FPS bourrin, sans saveur, et je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas trop en parler, il ne m'a pas intéressé tant que ça, il ne m'a pas donné envie de le finir. Et nous revoissons avec ce Fear 3, alors je vous dis tout de suite, ce Fear 3 pour moi est identique à peu près au Fear 2, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème où on a perdu l'ambiance du premier, et on est toujours cantonné à un FPS très bourrin, style un Call of Duty, etc., donc c'est devenu vraiment très bourrin, et on n'a plus ce côté survival, donc c'est assez décevant. Allez, je parle trop, on va lancer une partie directement, même si vous allez voir qu'ils ont gardé quelques phases de survival, entre guillemets, vous voyez déjà comment c'est, alors c'est parti, on commence, alors là, on est dans une ville, donc on peut rien avoir avec le premier Fear, je vous le rappelle, le premier Fear, c'est pour passer dans des zones cloisonnées, hop, là vous voyez que l'IA est complètement poudré, le jeu, hop, ah, merde, lui m'a vu, il a eu le temps de prédire ses habits, donc vous voyez déjà que graphiquement le jeu n'est pas tip-top, déjà voilà un gros défaut, c'est que le jeu, techniquement, n'est pas tip-top, franchement, sur le PC, n'est pas très bien optimisé, putain, il m'a balancé une grenade, hop, putain, il m'a bien balancé, oui, je disais donc que l'IA n'est pas très, non, l'IA n'importe quoi, oui, l'IA n'est pas top, comme vous allez le voir, et, où est-ce qu'ils sont, juste là, attendez, je vais sur la Gatling, alors je disais que l'IA n'est pas tip-top, graphiquement, le jeu est très moyen, j'ai trouvé, c'est assez décevant, franchement, je trouvais qu'il est, on se croirait dans, limite, le premier fire est plus beau que celui-ci, ça m'a assez surpris, donc, voilà, alors on a aussi un autre défaut, c'est, comme je disais, l'IA, des adversaires qui sont assez atroces, qu'on va se battre généralement avec des soldats tout le long du jeu, ben, elle n'est pas tip-top, l'IA, on aurait aussi des genres de spécimens vaudous, entre guillemets, des humains contrôlés par la magie, ou je ne sais trop quoi, je n'ai pas fait attention au scénario, depuis le fire 1, j'ai lâché un peu la série, putain, il m'a balancé encore, ah, une grenade, putain, je ne suis pas mort, donc, voilà, le, on aurait aussi des ennemis niveau 2, je disais, qui ne sont pas très intelligents, qui vous foncent dessus, comme ça, complètement, c'est pas tip-top, alors, on a toujours le slow motion, le bullet time, ça, c'est toujours la classe, ça fait toujours son petit effet, dans les jeux, regardez, hop, 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 vous voyez, la barre, elle est au centre, à côté de ma croix, qui se recharge automatiquement, vous voyez, hop, la jose blanche, qui se recharge, quand j'appuie sur la touche, elle se vide, voilà, ça fait toujours son petit effet, mais, voilà, alors, je n'ai pas grand chose à dire de ce jeu, car pour moi, franchement, il m'a clairement déçu, il fait beaucoup penser au 2, dans le sens où c'est très bourrin, c'est devenu un FPS très, 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 classique, entre guillemets, on a perdu ce côté fire, la peur, quoi, le but de fire, à l'époque, c'était qu'il nous faisait un peu flipper, il nous faisait sursauter, bon, pas flipper, mais sursauter, là, c'est devenu vraiment que du bourrinage à l'extrême, même si le premier fire avait son petit côté bourrin aussi, attention, mais, euh, comment dire, il avait son côté bourrin, mais ça restait, quand même, avec une ambiance assez particulière, donc, voilà, c'est très scripté, voilà, le garage se referme derrière nous, on ne sait pas trop pourquoi, et on ne peut plus y retourner, donc, ça reste toujours un FPS très scripté, euh, voilà, alors, oui, comme je disais, voilà, alors, ça reste bourrin, mais, comme vous voyez, il n'y a pas de petites phases, comme celle-ci, où c'est très paranormal, très glock, très, euh, flippant, entre guillemets, même si ça ne fait pas peur, franchement, le jeu ne mérite limite un 16+, mais comme il est très gore, gourd, j'allais dire gourd, très gourd, mais comme le jeu est très gore, bah, il se prend un 18 et plus, c'est logique, un petit peu, mais, euh, voilà, le jeu ne fait pas flipper tant que ça, franchement, euh, c'est très décevant, on n'a pas vu cette ambiance-là, il faut savoir que l'équipe qui a fait ce jeu-là n'est pas la même qu'il avait fait le premier VIR, Monolith, c'est, euh, comment elle s'appelle cette boîte qui a fait ce jeu ? Ce VIR 3, Die One, si je ne me trompe pas, je vais le voir dans la jacquette plus tard, je vous le mettrai en sous-titre, de toute manière, euh, qui a fait ce jeu, c'est eux qui se sont occupés de l'adaptation du VIR sur console, donc, euh, voilà, franchement, euh, j'ai été déçu, voilà, voilà, je, je, clairement, je m'attendais à quelque chose de meilleur, vu que c'était une autre boîte qui avait reculé le jeu, je m'attendais à autre chose, et là, je me retrouvais avec un bête FPS bourrin, euh, sans finesse, sans, sans rien de, de, de plus, donc, euh, clairement déçu, franchement, voilà, je vous donne mon impression d'entrer, on va quand même un petit peu avancer, hein, c'est pas parce que je vous donne mon impression d'entrer que, je ne vais pas vous montrer un peu des phases de jeu, donc, voilà, alors, je vais s'écouter, alors, celui qui me parle, celui que vous entendez en train de me parler, en fait, c'est le frère du personnage que je l'incarne, que j'incarne, qui est tout autre que le, le, le bad boy du premier fear, donc, en gros, le scénar, je n'ai pas trop suivi, je n'ai pas fait gaffe, euh, j'ai juste suivi le premier fear, hein, qu'est-ce qui se passe, regardez, voilà, ça, c'est les ennemis que je vous avais dit qu'il nous fonçait dessus, ah, d'accord, oh, putain, qu'est-ce que c'était moche, oh, 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 oh ici, on peut l'ouvrir calmement, calmement, entre guillemets, avec la main, ou avec le pied, en faisant le bouton d'action. Alors, regardez, une nouvelle arme, c'est pas mal. Alors, les armes sont plutôt sympathiques. C'est des armes assez classiques, bourrines, bourrines, bourrines ou bourrines ? Bon, c'est très bourrines, vous l'aurez compris, mais, c'est toujours aussi efficace, les armes sont plutôt cool. Surtout, putain, merde, une grenade, ils m'ont envoyé une grenade, c'est enculé. Alors, on peut tirer, donc, ça reste très classique dans le maniement, ça ressemble à du call-off du type produit, c'est-à-dire qu'on pousse... Attendez, alors, je m'occupe de lui. On peut... Putain, mais il me balance des call-off partout. De partout. On peut se planquer, il y a un système de couverture assez classique. Attendez, je vais les bourriner avec le slow motion, ça, c'est classe. Euh, voilà, on peut se planquer comme ça, on peut passer les obstacles quand on est planqué comme ça. Putain, il est juste devant moi, lui. Quel enculé. Oh putain, je ne l'ai pas vu. Il est où ? Il est ici, voilà. Donc, c'est assez classique. Voilà, le maniement est très, très simple. Si vous êtes familiarisé avec les FPS de nos jours, vous prenez en main en quelques minutes, ça ne pose pas de problème. Putain, des ennemis. Alors, je vais essayer de vous faire le coup de la grenade avec le slow motion, ça, c'était récurrent dans la série des fiers. Regardez, hop, il y a une double grenade, là. Regardez, l'effet des grenades. C'est le même que dans fier 1. Ça, c'est en tout, par contre. Bon, il va se poser ses grenades, regardez. Même que dans fier 2 aussi, l'effet des grenades qui explose comme ça, avec une honte de choc. C'est assez... Le monsieur, je l'ai mis en... Je l'ai transformé en sharpie, quoi. Ah putain. Alors là, je fais un peu n'importe quoi. Je fonce dans le tas. Vous voyez que même si je fonce dans le tas, je ne me fais pas trop niquer. La difficulté du jeu n'est pas tip-top, franchement. Les ennemis. Bah, il y a des ennemis. C'est bizarre, parfois, ils vous foncent dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ne se couvrent pas. Surtout les personnages avec les shotguns. Bon, vous allez me dire parce qu'il a un shotgun, ils vous foncent dessus. C'est très utile, encore et encore. Mais là, c'est quand même un petit peu abusé. Donc, il y a le shotgun. Je vais le prendre. Il est assez classe, je trouve. Très futuriste. Bon, les armes sont assez étrangers. On a des armes plutôt comme celle-ci. Il y a déjà un pistolet de la Wii. Premier joke, ça c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. C'est... Hatsu, coucou Hatsu, si tu veux regarder cette vidéo. Il m'avait dit que ce flingue ressemble à un flingue de la Wii. Il n'a pas tort, parce que c'est très... Ça fait très jouer. Il y a des armes qui sont plutôt classiques. Le shotgun, je trouve qu'il est un peu classe. Regardez comment il se recharge. Ça, c'est pas mal. Alors, on avance un petit peu. La vidéo ne va pas durer très longtemps, parce que franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est un FPS très classique, et que j'ai été énormément déçu. Sans finesse, franchement. Réellement. Voilà, on débloque même des succès à la Call of Duty. C'est-à-dire qu'on peut monter en grade au fur et à mesure qu'on bute de l'ennemi. C'est pas tip top. Alors, la particularité du jeu, le point fort du jeu, j'ai envie de dire, c'est qu'il se fait tout en coop. C'est quand même pas mal. Ça a noté. Toutes les phases qu'on est en train de faire là, on ne plaît pas en coop. Genre, quelqu'un manie le personnage qui a le gros gun, et d'autres manient le frère qui nous parle. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Qui nous a parlé. Qui, lui, utilise des pouvoirs surnaturels. Parce que c'est un mort, en fait. Comme un fantôme. Donc, c'est assez pas mal en coop. Voilà, je n'ai pas trop rien à quelqu'un avec moi pour faire une partie en coop. Mais la phase en coop, je l'ai taillé un petit peu. C'est assez pas mal. Mais sans plus. Franchement, ça reste très bourrin. Putain, mais je n'ai plus de balles dans cette... Je ne vais pas lancer des grenades. Je n'utilise pas assez. On a des grenades flash et des grenades classiques comme celle-ci. Donc, voilà. Je suis en pan qui est là-bas. Hop, on slow motion. Hop, on se couvre. On target nos ennemis. Alors là, je n'ai plus de balles. Donc, je vais utiliser... Oh, le shotgun. Je vais essayer de prendre... Est-ce qu'il y a une machine gatling ici ? Putain, parce que le shotgun à longue portée, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Je ne peux pas remplacer celle-ci par cette gatling de base. On va foncer dans le tas avec le slow motion. Vous allez voir que... Il n'y a pas... Tip, top, top. Hop, hop, hop. Regardez, hop. Avec le slow motion, ça facilite la chose. Voilà. Alors, on a toujours... Ce qui était bien à venir, c'est qu'on a toujours des combinaisons au cas qu'on peut faire des combis assez spéciales. Si je saute... J'appuie sur le bouton d'attaque au corps à corps. Il met un coup de pied. Ça, c'est pas mal. Même si là, il est assez mal fait le coup de pied. Regardez. Il tend son pied, l'animation est assez pourrite. On peut aussi glisser, ramper au sol, si j'arrive à le faire. Attendez. Faire un tackle de genre à la... à la crisis 2, dernièrement. Il y avait ça aussi. On y en a eu pas mal. Ce coup du tackle, là, dans les jeux vidéo, en ce moment, il y en a énormément dans tous les FPS. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est devenu à la mode. Mais bon, voilà. Donc voilà. Que vous dire de plus que CRS, c'était un FPS très, très classique. Et que, franchement, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas fait... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Alors là, il a bouté un genre de Zulu. Je les appelle les Zulu. Ce ne sont pas des Zulu de Franprix. Alors, c'était une private joke. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Mais c'est n'importe quoi. Je suis en train de faire mon fourre. De quoi ? C'est hallucinant. Putain, mais là, voilà. Je vous ai dit, ça, voilà. Ils foncent dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, en même temps, ils ont le shotgun. J'aurais fait pareil à leur place. Mais bon, c'est un peu con. Ils se mettent même pas à couvert. Donc, ouais, je disais... Je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Putain, dans la tête. Hit shot. Je n'ai pas grand-chose à dire du jeu. Si ce n'est, je vous conseille le premier. Le premier Fear, qui était vraiment excellentissime. Moi, j'avais énormément adoré le premier Fear, en tout cas. On va changer de grenade. Vous avez vu, en bas, à droite, mon inventaire. J'ai appuyé sur le touche. J'ai pu changer le type de grenade. Vous avez vu, il m'a balancé une grenade. Attention. Oh, putain. Je lui ai envoyé une grenade électrique, en fait. Il est paralysé. On aura aussi des flashs par la suite. Des grenades aveuglantes, en quelque sorte. Hop, slow motion. Et voilà, c'est très facile. Très répétitif, ce coup, du slow motion. Alors voilà, on a des petits items à côté, parfois. Des poupées d'Alma. Hop. Promu. Voilà, j'ai été promu, comme dans Call of Duty. Je suis niveau 6. Vous voyez, c'est... Plus on avance dans le jeu, plus on débloque des... On trouve des items, des poupées, plus on tue d'ennemis. Plus on est promu, comme dans un Call of, ou d'autres jeux classiques du même genre. Je vais essayer de prendre celle-là, parce que là, c'est pas mal. Elle est au coup par coup. Mais, hop, avec le slow motion, ça fait classe. Alors voilà, le jeu, techniquement, il est moyen. L'ambiance, on a perdu l'ambiance des premiers fires. Assez décevant. Des phases assez répétitives et assez ennuyeuses. Il n'y a que le co-op en multi qui peut vous permettre de vous éclater. Sinon, franchement, moi, je me suis fait chier, en tout cas. C'est mon avis personnel. Peut-être que ça vous plaira. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis fait chier. Donc voilà. Allez, on ne va pas tarder. On va s'arrêter là. Si je ne me fais pas trop niquer. Putain, je fais n'importe quoi. Je vous appuie sur le slow motion. Ok, d'accord. Là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, hop, un coup de slow motion. Voilà, toujours la même manie. C'est assez ennuyeux. Même si le slow motion fait toujours son petit effet, c'est toujours excellent. Parce que ça fait toujours des phases assez classeuses. Mais, ça reste du classique. Vous, avec le shotgun, vous allez vous calmer. On aura d'autres types d'ennemis. Il n'y aura pas que des soldats comme ça. Alors, parfois, on aura des cadavres. Je ne sais pas. On n'en a pas trouvé. Mais, à récolter pour avoir des points en plus. Pour passer à un niveau supplémentaire. Hop, putain. Alors là. On est à découvert. Et c'est pas mal à ne se mettre là. Donc, hop, à couvert. Je reload. Voilà, c'est très, très classique. On est à milieu du premier fire, en tout cas. Même si, dans le premier fire, attention, je tiens à le préciser. Ça a resté quand même un petit peu bourrin, le premier fire aussi. Mais, notamment, avec le pistolet à clous, qui était mythique, dans le premier fire. On avait un flingue. C'était un pistolet à clous. On pouvait planter nos ennemis. C'était assez pas mal. Mais, le côté bourrin était moins prononcé que dans le fire 2. Et surtout dans celui-ci, qui est totalement bourrin. Hop, putain. Je me fais encercler. Au cac. Hop, je vais me planquer ici, dans cette petite cabane. Enfin, on dit j'habitin. Comme tu dirais Francis Cabral. Oh, putain. Des grenades. Bon, je suis tout le temps recelé par des grenades, ça. Par contre, c'est assez relou. Où est-ce qu'ils ont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah, putain, ils sont juste là. Merde, je les ai pas vus. Quel con. Donc, voilà. Bon, ce qui est... Ça peut être un bon ou un mauvais point, techniquement, le jeu soit port. Parce que, pour ceux qui ont des configs assez minimalistes, ils peuvent le faire tourner. Une config qui a 3-4 ans, maintenant. Ça peut faire tourner ce jeu-là. Or, même plus. Mais, sinon, pour ceux qui ont des bons PC, c'est vraiment décevant. Après, ah, putain, il y a le méca qui est ici. Alors, ça, c'était la nouveauté qu'il y avait dans le 2. Les méca qui nous attaquent. Putain, alors, eux, il faut utiliser les grenades paralysantes. Putain, mais qu'est-ce que je fais, là ? Mais, allez, changez de grenade. Oh, putain, ma souris est bloquée. Ma souris est bloquée, je peux pas prendre les grenades, par exemple. Vite, va te blanquer. Ils sont sur partout, eux. Il faut les paralyser. Ah, bah, voilà. Des fois, les éléments sont destructibles de... De... Ah, alors, je vais essayer de lui balancer une grenade paralysante. Oh, putain, mais cours-toi ! Mais, putain, la touche était bloquée. Ok, là, on est dans la merde, j'ai envie de dire. Oh, putain. Voilà, j'ai pris une grenade paralysante parce que j'ai pas pris... Putain, j'avais pris les grenades paralysantes, mais que sur les ennemis, là, vous voyez, en bas à droite, vous voyez des boules. En fait, c'est ça, putain, ma. Ah, je l'ai balancé dessus. Et maintenant, je peux le brûler. Allez ! Oh, putain, il arrive. Putain, casse-toi. Ah, mais là, c'est chaud ! Hop, je... Ouais, je l'ai taclé, regardez comment on fout le bol. Putain, là, il n'y a pas de zone de protection. Bordel. Hop. Bon, putain. Putain, je l'ai pas paralysé. Ah, là, je l'ai paralysé. Allez. Putain, je vais y dead. Je vais y dead. Mais quel con, je suis mort avec ma propre grenade. Oh, ce que c'était pourri. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous aurez compris, ce Fear 3 est vraiment très, très classique. Dans le sens où c'est devenu un FPS très classique, où il a perdu toute sa finesse. Même s'il reste des phases assez... Des phases de soi-disant peur avec... Putain, merde. Ah ! Des phases assez spéciales, genre comme dans le premier film. Mais putain, je fais absolument n'importe quoi. Ça pourrit ce que je veux, mon dieu. Mais ça reste très, très classique. Et ça a perdu de sa... Ça a perdu le charme... Putain, je... Je me concentre, parce que je dis des conneries en plus. Le jeu a perdu de son charme. La licence a perdu de son charme, parce que c'est devenu un FPS très bourrin. Sans grand intérêt. Si vous préférez des FPS du même genre, allez vous jeter sur un call-off. C'est encore mieux que ça. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse pour un prochain test. On se retrouvera pour un prochain test dans pas très longtemps. Comme la vidéo, ça fait toujours plaisir, comme je le dis à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir de savoir vos impressions sur le jeu que je vous teste. Assez sympathique. Ça permet d'échanger nos avis. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada